Il s'agissait pour le ministre des sports à travers cette rencontre de confier la médiation dite de la dernière chance au comité national olympique et sportif du Mali pour trouver une solution définitive à la crise qui s'écoue présentement le football malien. Nous sommes venus effectivement confier la médiation au comité olympique pour faire en sorte que le football malien retrouve la sérénité. Nous avons des valeurs, nous avons des structures intermédiaires qui aujourd'hui encore ont des cartes à jouer et il est bon, c'est pourquoi je l'appelle médiation de la dernière chance et je pense que le comité national olympique et sportif du Mali est la structure aujourd'hui la mieux appropriée pour conduire cette médiation. Le premier responsable du département de sport exhorte tous les acteurs concernés à faire preuve de responsabilité pour faciliter la tâche à Abim Sisoko et son équipe. Et à ce stade, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment un appel, un appel à l'ensemble des Maliens, un appel particulier à l'ensemble des acteurs du football et du sport d'aider le comité olympique dans cette mission qui est délicate et de faire en sorte que chacun, que toutes les énergies convergent autour du comité olympique pour trouver une solution à ces problèmes. Face à cette crise sans précédent, l'état malien est prêt à prendre toutes ses responsabilités pour éviter les pires se produire. C'est pourquoi au niveau de l'état, nous n'accepterons pas le statu quo, nous ne nous accommoderons pas avec le désordre. Ça c'est une constante désormais au niveau de l'état, c'est que le département de sport ne s'accommodera plus avec le désordre dans ce secteur. Pour ce qui concerne la durée de la médiation, le ministre des sports a laissé entendre qu'il revient au comité national olympique et sportif du Mali de se situer dans le délai sans donner plus de précision. Le comité olympique est conscient du fait que la situation est en train de s'aggraver au fur et à mesure, donc je pense que le comité olympique en tout cas prendra la mesure des choses pour essayer de se situer dans le délai pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes encore. Espérons bien que cette médiation de la dernière chance soigne toutes les gangrènes du football malien. Pour sa réussite, il urge que les différents protagonistes thèsent les égaux afin de privilégier l'intérêt supérieur du football malien. Trop, c'est trop.